Mercredi 22 mai, c'est la journée mondiale de la biodiversité. L'objectif de cette journée est de sensibiliser à la richesse des espaces végétales et animaux sur Terre. Et à Dardy, la biodiversité, on en prend soin. En témoignent les nombreuses actions et projets mis en place au sein de la commune pour la préserver. Parmi ces actions, on retrouve la fauche tardive, qui consiste à débroussailler et tourner des parcelles uniquement en fonction de leur vocation, de leur fréquentation et de leur situation, ou encore la spirale aromatique qui est une construction circulaire en pierre sèche. Ce mode de plantation crée un véritable écosystème dans le potager. Un espace propice au développement d'une grande biodiversité, où de nombreux petits animaux, insectes et pollinisateurs auxiliaires du jardinier trouveront les conditions idéales pour vivre, car elle leur offrira à la fois le gîte et le couvert. On le sait, la préservation de la biodiversité passe par la mise en place de dispositifs de protection de la faune et de la flore et de leurs habitats. C'est pourquoi, outre les petites actions mises en place, à Dardy, on voit aussi les choses en grand. Grâce à la mise en place d'un régime forestier, d'un projet de grande envergure dans la protection de la biodiversité, Dardy met en œuvre une politique commune de gestion et de valorisation des vallons de serre, des planches et de la beffe. Ces forêts, elles constituent un espace naturel sensible pour répondre aux enjeux paysagers, écologiques et de prévention des risques d'inondations repérés sur ces espaces. Pour ce projet, c'est l'Office national des forêts qui procédera à la sécurisation et à la matérialisation des parcelles communales inscrites au régime forestier. L'objectif sera donc de sécuriser les sentiers en les dégageant des arbres morts ou malades. Ils seront réutilisés pour barrer les sentiers sauvages dans le but de revégétaliser les zones très piétinées. Quelques éclaircies permettront de planter des essences résilientes au changement climatique mais également de laisser des îlots pour la sénescence qui maintiendra la biodiversité. Ainsi, la flore repoussera, ces zones seront alors préservées, c'est ce qu'on appelle des zones sanctuaires. Ainsi, à Dardy, on travaille sur l'élaboration d'un calendrier de la biodiversité avec l'association Horizondale. Ce calendrier consistera à retrouver des conseils pratiques et concrets sur les comportements à adopter en fonction des mois et périodes de l'année. En résumé, à Dardy, de nombreuses actions sont mises en place pour contribuer à la préservation de l'environnement et ce, tout au long de l'année. On vous retrouve très bientôt pour l'épisode 3 des séquences DD.